Quelle serait la première raison, la première raison pour laquelle une personne pourrait se décider après ce live de se dire, moi aussi je veux acheter, maintenant je vais acheter ma résidence, je vais acheter ma maison, comme on dit au pays, parce qu'ici on parle de résidence principale, on a l'impression que c'est des mots un peu, voilà, nous au pays on dit, voilà, il faut que tu achètes ta maison, nos parents disent, achète ta maison, qu'est-ce qu'après ce live peut faire que quelqu'un dit, moi aussi, moi il faut que j'achète ma maison ? Venez acheter vos maisons, non, ce qu'il va faire c'est que l'information, déjà le fait qu'on ait quand même divulgué des informations, du fait qu'il ne faut pas qu'ils aient peur du crédit, qu'ils sachent qu'on a l'assurance ADI qui est là pour les couvrir au cas où il y a un décès, au cas où il y a une invalidité ou incapacité et que justement quand on prend un crédit, c'est justement mettre à l'abri ses enfants parce que dès qu'on a justement un problème qui venait à surgir, et bien on a cette assurance-là qui va couvrir, donc ça c'est hyper important, donc déjà l'information et après aussi je pense que le fait qu'ils nous voient nous avoir déjà investis, ça peut les motiver, ça peut les motiver, donc les encourager, leur ouvrir les yeux parce que tout à l'heure je parlais de la curiosité, dans la vie il faut être curieux, il faut savoir s'informer, être curieux, aller creuser, chercher des bonnes informations là où elles se trouvent et ça je pense que ça peut déjà, ça peut aider pas mal, donc j'espère qu'au travers de ces lives, ils ont pu avoir des informations sur ce qu'on a déjà évoqué, mais moi je pense que ce qui pourrait vraiment leur permettre de pouvoir passer à l'accès, la prise d'informations, le fait qu'ils voient des témoignages autour d'eux parce que ça c'est hyper important, les personnes en fait, il y a beaucoup de personnes de notre communauté, du coup vu qu'ils ont la peur d'acheter, ils vont transmettre cette peur à d'autres personnes en disant ouais non, achète pas parce que si tu achètes, t'auras beaucoup de taxes, t'auras beaucoup de taxes, alors la personne déjà n'a jamais acheté, mais en plus elle se permet de donner des conseils alors qu'elle n'a jamais acheté, et en plus l'autre en fait l'écoute, donc en fait c'est comme si deux personnes malades se donnaient des conseils entre eux, au lieu de demander des professionnels, c'est hallucinant, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Ouais, c'est une très belle image en fait, c'est vrai, généralement ceux qui conseillent de ne pas acheter, c'est ceux qui eux-mêmes n'ont pas acheté en fait. Est-ce que c'est pas la jalousie, parce que des fois c'est aussi ça, mais parce que franchement Alexis, si toi t'as acheté, moi j'ai acheté, qu'est-ce qui m'empêcherait à dire à ma soeur ou à mon frère, écoute, au lieu de dépenser ton argent là, 700 euros par mois, 800 euros par mois, achète, même si tu ne veux pas y habiter, mets un locataire, au moins il paye ton crédit à ta place, parce que là ce que t'es en train de faire, t'es en train de payer le crédit d'une autre personne, enfin je sais pas dans quelle langue vous voulez que je vous parle aussi, c'est en Lingala, faut me dire. Comment tu le dirais en Lingala, achète ta maison, comment tu le dirais ? Dis-nous en Lingala, achète ta maison, pour que les lingalophones comprennent bien ça. Ok, donc si je le dis en Lingala, toi tu le dis en ta langue alors, s'il te plaît. Oui, 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 moi je vais le dire, oui, je prends, je relève le défi. Allez, alors Sombanda Kunayo, Sombanda Kunayo, Sombanda Kunayo, que tous les lingalophones qui ont entendu ça, qui suivront le live, et qui vont le suivre plus tard, qui, voilà. Moi, moi je suis de l'ouest du Cameroun, et chez nous on dit Ano Yuyupa, il faut acheter ta maison, Ano Yuyupa. Ano Yuyupa. Voilà, très bien dit. Alexi, Ano Yuyupa, moi je l'ai fait, moi je l'ai fait, c'est pourquoi je conseille aussi aux autres de le faire. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ah, super, super. Non mais très bien, je pense qu'on a fait le tour de la question, et la location est-elle une bénédiction, une malédiction pour nous les Africains en Occident ? Tu as très bien répondu en disant que voilà, il y a une période, chacun traverse des moments dans sa vie, donc quand on arrive ici, c'est compliqué, on peut être en location, mais à un moment donné, il faut prendre sa vie en main, je reprends tes mots, il faut prendre sa vie en main et pouvoir s'envoler. C'est comme quand on est dans la maison familiale, à un moment donné, on se dit, voilà, c'est le moment de prendre son envol, et donc au début, on peut admettre que la location, c'est une bénédiction, mais à un moment donné, ça devient une malédiction. C'est exactement ça. D'accord, et une location, et même dans les HLM. Quelqu'un qui te dirait, donc là on va vraiment vers la fin, quelqu'un qui te dirait, Joséphine, voilà, en HLM, moi la vie c'est cool, je ne paye que, admettons, 200 euros, mais pour aller acheter, ça va me coûter 500 euros. Est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux que je reste, que je profite vraiment beaucoup des HLM pendant longtemps, au lieu d'aller acheter, toi tu nous dis acheter, acheter la maison, comme tu disais même en Lingala, mais est-ce que pour quelqu'un qui te prend vraiment cet argument, de te dire, moi je veux bien prendre les HLM pendant longtemps parce que ça me fait payer le loyer seulement à 200 euros, quel argument toi tu as pour convaincre ou pour faire basculer cette personne ? Ben justement, l'argument, je pense que l'argument qui serait là, j'ai deux arguments.